Bonjour à tous, moi c'est Lola, c'est moi la dos libérée, et je vous embarque pour un débrief de cette cinquième journée de Roux du Rhum. On commence tout de suite en parlant d'Erwan Tiboumery, qui malheureusement est victime de plusieurs avaries sur son Rhum multi-interaction. Il est donc forcé de faire une escale technique à Vigo en Espagne. La deuxième nouvelle n'est pas très bonne non plus, c'est l'abandon de l'Australien Rupert Henry en raison d'une défaillance structurelle à l'avant de son classe 40, Eura. Ce problème engageant sa sécurité, il annonce son abandon ce dimanche soir à 20h46. Et on continue avec le skipper du classe 40, le galet, Pierre Cazeneuve-Péret. Il a fait un arrêt à la Corogne pour régler des problèmes de Grément, et il est reparti ce matin motivé à bloc. Et on continue avec une mauvaise nouvelle cette fois-ci. C'est Jean Galfionne qui fait un deuxième arrêt, cette fois-ci à Vigo, et pour des raisons médicales. Il aurait pris un coup à la tête et préfère avoir l'avis d'un médecin pour savoir si ce serait raisonnable de reprendre cette route du Rhum. J'espère vraiment que ce n'est pas trop grave et qu'il va pouvoir revenir dans la course. Reprenons la course chez les classes 40, avec cette fois-ci les nouvelles de Luc Berry et de son bateau, la motte, module création. Quoi de neuf Luc ? Comme attendu, il y a eu des dégâts hier, moi j'ai perdu mes deux oeils, donc un peu chiant. Je ne sais pas du tout, je navigue un peu aveugle, je ne sais pas d'où vient le vent, je n'ai qu'à quelle intensité. Donc ce n'est pas simple d'être sur les réglages là. Tant qu'il y a des copains autour, ça va, et affaire à suivre. Sinon, à part ça, ça a l'air d'aller, un grand désolé pour les copains qui ont eu plus de dégâts, il y a eu deux dématages notamment, et le Thibaut, le copain, qui a se viré. Pour aller ! Changement de sujet avec le retour d'Oliver Heer dans la course. Rappelez-vous, son IMOCA, Oliver Heer Ocean Racing, avait percuté celui de Kojiro Shiresi, moins de 24 heures après le départ. Kojiro a abandonné et a mobilisé son équipe pour aider Oliver à reprendre la course le plus vite possible. Une super histoire de fraternité, selon moi. C'est Romain Athanasio, skipper de l'IMOCA Fortinet Best Western, qui fait face à des sérieux problèmes d'énergie à bord. Au bord de l'abandon, Romain s'est battu toute la nuit pour économiser un maximum la charge des batteries. L'IMOCA n'est plus à 100% de son potentiel en termes d'énergie, mais Romain reste dans la course, coûte que coûte. Maintenant, allons faire un petit coucou à la grande Sam Davis sur son IMOCA Initiative Cup. Dis-nous tout, Sam, comment ça se passe à bord ? Là, mon tourmentin, ma petite voile range de tempête. Ça m'a un peu sauvée hier soir dans la tempête. Au moment de passage du front, il y avait mon amur de G3 qui s'est explosé. C'était hyper chaud, j'ai été obligée d'abattre, avec beaucoup de vent, aller sur la plage avant, on voulait vite le tourmentin. Et sécuriser les G3 avant que ça lâchait complètement. Donc, nuit, très mouvementée. En plus, le tourmentin, en fait, je crois que j'ai perdu un petit de mes infos au vent. Donc, le pilote, il était un peu en bas que le site. Donc, c'était très, très fort. Et maintenant, il me manque le G3. Il est sécurisé, mais je ne peux pas l'utiliser. J'attends que ça se calme pour aller devant et changer l'avion. Mais là, il y a des gros grands, donc je ne peux pas mettre les G2 en cours, donc je suis un petit peu ralentiste. C'est ça qui est pressant, en fait. Dès qu'il y a une avarie, on perdait énorme. Donc, je suis déçue de ça, mais vu ce qui se passe dans la course, je suis aussi contente que j'ai que ça. Toujours chez les Imoca, allons maintenant voir en tête de course. Allons rencontrer Charlie Dalin et son bateau Absida. Alors, tous les deux, ils ont une histoire un petit peu particulière et assez extraordinaire. Ils se connaissent depuis longtemps et ils ont notamment bouclé ensemble un tour du monde, le Vendée Globe 2020-2021. Alors, on peut dire qu'ils se connaissent sur le bout des foils. En parlant de foils, d'ailleurs, il faut savoir qu'Apivia a des foils plus grands que les autres concurrents sur cette route du Rhum. puisque Apivia est un bateau qui est plus vieux et qui bénéficie donc d'une autre réglementation qui fait qu'il peut avoir des foils plus grands. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça. Il a donc une capacité d'envol plus élevée que ses concurrents et une connaissance du bateau qui est meilleure. Donc, voilà pourquoi Charlie est en tête. On peut dire que ce sont deux gros avantages. En plus, bien sûr, d'être un excellent marin. On est au pré-rapide, en tribord-armure. L'objectif des 24 prochaines heures est de réussir à trouver un trou de souris pour enfin glisser sous l'anticyclone et récupérer les alizés. Il va falloir bien gérer la trajectoire et les rotations de vent pour bien gérer ce passage sans trop ralentir. On va finir par y arriver, mais ce n'est pas simple de toucher ces vents portants. Depuis le coup de canon, le rythme est soutenu. On navigue en permanence à des allures proches du vent. Tout va bien. Je suis en forme. J'arrive à me reposer. J'ai enfin enlevé mes bottes. C'est agréable. J'ai 22 degrés dans mon bateau. C'est en train de basculer vers du temps agréable. Une fois dans les alizés, il restera 1500 000 à parcourir. Ce n'est pas rien. Tout roule à bord. Le bateau est en parfait état et je n'ai jamais eu à ralentir pour gérer un problème. C'est agréable de naviguer sur un bateau que je connais si bien. Je suis complètement serein. Je peux me concentrer sur ma stratégie. Les mots maintenant de Thomas Ruyant, qui est actuellement en 3ème position chez les Imoca. Vous pouvez voir ce bel Imoca bleu. On est toujours au pré-serré, sur une mer grosse. Il nous faut glisser dans un trou de souris, entre centre anticyclonique et dorsal en notre sud. J'ai beaucoup cogité hier quant à mon choix de route. L'ouest était tentant, mais aller une fois de plus face à la mer m'a fait mal au cœur pour mon bateau, qui tape si violemment face à la houle depuis des jours. C'est fou comme on oublie vite cet inconfort absolu, cette violence. Tant mieux, car on aurait du mal à y retourner. On a tous bien allumé hier à Derrière le Front. Tous, y compris les bateaux neufs. Ils me surprennent, car ce qu'on encaisse est gratiné. Je m'attache à rester au contact de la tête de course, car il y a énormément de jeux à venir. Aujourd'hui est malgré tout le bon moment pour récupérer. J'ai dormi une heure, un luxe. Il va y avoir des zones de transition à négocier et des petits airs. Des conditions plutôt favorables à LinkedIn Out. Le soleil fait une timide apparition, comme un clas d'œil, pour nous dire que les belles glissades des alizés approchent. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations. Nous allons maintenant retrouver le malouin Loïc Escoffier sur son ROM multi Lodi Group Sport. Bonjour Loïc ! Bonjour à tous sur Lodi Group ce matin. Port au Caravelle. Épaté au climat d'Espelette pour reprendre des forces, parce que la nuit dernière a été rude. Et il y a un autre petit fond froid qui arrive demain. Donc on recharge les batteries. Et là, ça marche bien. Ça marche bien. La mer n'est pas rangée du tout, mais bon. Le bateau va bien. Je vais chier pour mon copain Thibaut. Ça, ça m'emmerde. Mais bon. C'est les choses qui arrivent, malheureusement. Allez, bonne journée ! Et maintenant, les mots d'Erwann Leroux, le skipper de l'Ocean 50 Cohesio, ce beau bateau violet. C'est bien grappillé, c'est cool. Il avait moins de vent un peu dessous, donc du coup, on a profité un peu. Donc c'est bien. Ça a fait du bien un peu d'être en positif sur les petits copains. Voilà. C'est cool. Écoute, j'ai bien dormi la première partie de nuit. J'ai sorti le matelas et ça a fait du bien de dormir allongé. C'est juste un truc de ouf. La position horizontale, c'est quand même pas mal. Voilà, écoute, on sent que les températures remontent et tu vois, il a fait un peu meilleur là cette nuit. Donc ouais, on sent qu'on descend sud. A plus tard. Cap maintenant vers les ultimes, en particulier SBR Lazartigues, où nous allons retrouver François Gabart, qui nous a décrit ces dernières heures à bord. Tout va bien, le rythme est plutôt intense. C'est vrai que ça s'est bien acharné depuis le départ. On a eu des bords de près, puis le premier petit front, avec pas mal de changements de configuration de voile. Du près sur l'autre bord, puis du reaching. Le second front d'assort, puis encore du reaching. Très rapide celui-là. Et maintenant, le portant. Mais c'est la route du Rhum, c'est ça qui est sympa. A l'heure qu'il est, je me pose la question de savoir si on est vraiment dans les alizés. Le vent est encore irrégulier en ce moment, j'ai entre 13 et 20 nœuds. Nous sommes assez proches du centre des hautes pressions. Il y a des moments pas simples lorsque le vent baisse et que le bord positionne mal le bateau par rapport à la houle qui reste nord-ouest. Mais ça va forcir maintenant. En termes de rythme, c'est assez similaire à 2018. La différence, c'est que le bateau est à 100%. Donc je me donne à fond pour égater et je m'éclate. Alors qu'il y a 4 ans, j'ai fait toute la course en mode dégradé. La nuit dernière, j'ai juste cassé le bout qui permet de remonter le foil bâbord. J'ai ralenti le bateau pendant 2 à 3 heures pour réparer. On a un peu d'été avec l'équipe, mais il y a quand même beaucoup de tribord armure à faire jusqu'à l'arrivée. Donc ça valait le coup. Même si j'ai perdu pas mal de mille alors que j'étais content de mon décalage sous le vent de Charles. Je n'ai aucun plan miracle pour le doubler d'ici Pointe-à-de-Pitre. Il faut continuer à naviguer le plus proprement possible. Notre écart, c'est 2 heures vol sous le vent de Guadeloupe. C'est 40 000 que tu peux perdre ou gagner. Revenons chez les Imoca car il se passe quelque chose de très intéressant. Je pense vous avoir déjà parlé de Girek Soudé. Girek, vous en avez peut-être déjà entendu parler avant, puisqu'il a voyagé aux confins du monde avec sa poule Monique. Aujourd'hui, il a laissé Monique sur la terre ferme et se lance dans l'aventure de la course au large en solitaire. Avec un projet de Vendée Globe 2024, mais pour l'instant, c'est sur la route du Rhum qu'il est. Non, c'est pas la folie, il va y avoir des clients sur la com' là. Donc là, je suis retourné dans le front cette nuit. Gros bug de pilote automatique, s'il n'arrêtait pas de sauter. Et le problème, c'est qu'il y avait de gros blackout, il n'y avait plus d'afficheurs à l'extérieur. L'ordinateur, il s'éteignait. Et le bateau restait à la barre et le bateau, il partait dans tous les sens. Bon, heureusement, on a réussi à régler ce problème. Par contre, la grande brille, elle est déchirée, vénère. Donc là, je suis juste sous J3 pour l'instant. On avance quand même à 10 nœuds. Bientôt, on la bascule devant et on va faire un peu de sud. Peut-être pour m'habiter au niveau des Açores rapidement, je pense. Parce que là, la mer, elle est quand même... Voilà, on a encore 102. Tu sais que lui, il y avait un bout de 42 qui a été habitué. Donc ça se secouait un petit peu, quoi. Ouais, ben là, il faut que je la répare, là, qu'on voit. Il faut que je la répare. Ben là, comme ça, je ne peux pas, là. Allez, un puce. Regarde la bâtade, là. Mais ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui et que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette option météo que Guirac a prise. Alors que la plupart de la flotte descend vers l'option B, c'est-à-dire qu'elle contourne les Açores vers le sud, Guirac, lui, a choisi d'utiliser l'option A. Alors l'option A est plus rapide que l'option B sur le papier, mais elle est un peu plus compliquée puisqu'il va avoir affaire à une tempête. Puis il va prendre à gauche vers la descente des Açores. Je suis bien curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour Guirac. Et maintenant, un point classement. Et voilà pour cette cinquième journée de Route du Rhum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à commenter. En tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501